Bonjour, 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 salut, je m'appelle Maxime Thiel, j'ai 20 ans, je m'appelle Alexandra Vissant, j'ai 19 ans, alors moi je m'appelle Tristan, j'ai 20 ans, je suis sur ma 21ème année, donc je m'appelle Lucie, j'ai 19 ans, alors moi c'est Clément Pique-Gérard, je suis étudiant en DUT-MMI à l'IUT de Troyes, et je suis en DUT-MMI, je suis en DUT-MMI, je suis en DUT-MMI, je suis en DUT-MMI, alors la WebTV c'est une option audiovisuelle, La WebTV d'abord c'est une expérience humaine, c'est une option le jeudi après-midi qu'on fait à l'IUT, on fait en fait des émissions, on prépare des émissions qui seront diffusées en direct sur internet, on fait aussi des captations, on va filmer des événements à extérieur de l'IUT, c'est une expérience déjà de travailler en équipe, surtout de travailler en équipe au début, parce qu'il faut s'adapter à toutes sortes de personnes, et donc oui j'ai été technicien plateau, chef plateau, et j'ai été aussi cadreur par monde, je suis assistante réalisateur, Ouais donc comme je disais, moi j'ai fait les 24 heures du web, donc là j'étais technicien et cadreur, c'est à dire qu'on était trois, on s'est échangé le poste, enfin il y avait besoin de deux techniciens cadreurs, et on s'est échangé les postes tout au long Je gère en fait tous les projets, chaque personne a un poste, et je m'assure que telle personne a fait son travail, ou c'est arrangé avec telle personne pour faire des choses J'ai aussi fait un match, donc le match de basket dernièrement, composé une équipe locale, donc qui était celle de Sainte-Savine, à une autre équipe, je ne me rappelle plus le nom, désolé, et donc là j'étais chef plateau, et j'ai aussi aidé un de mes cadreurs lors de ses mouvements, pendant le match, qui faisait de la caméra épaule C'est très intéressant de faire la web TV, parce qu'on apprend à manipuler le matériel, on apprend plein de choses, et c'est même plus enrichissant que les cours Quand tu arrives là-dedans, tu n'es pas perdu, on t'accueille gentiment, il y a Fabrice qui est super cool aussi, et voilà, c'est une équipe, c'est une expérience de vie, on ne va pas se le cacher, on vit quand même des trucs extraordinaires le jeudi après-midi Comme je disais, on s'amuse beaucoup, on apprend beaucoup de choses, et même si on n'est pas forcément du milieu de l'audiovisuel ou quoi que ce soit, on apprend vite, il y a des gens qui sont là pour nous aider, et voilà, c'est toujours intéressant Déjà, c'est passé du bon temps, surtout, avec tous nos potes, etc. Écoutez, venez, parce que c'est bien, et non, sans déconner, c'est cool On va commencer par les inconvénients, les inconvénients, c'est qu'il n'y a pas d'horaire, malheureusement Tu peux commencer à 14h le jeudi, finir à 20h, tu peux y aller le week-end, parce qu'on a besoin de toi Mais malgré ça, c'est bien, parce que tu apprends quand même beaucoup de choses, quand tu as envie de le faire, ça ne gêne absolument pas, mais ça peut quand même te prendre du temps Les avantages, c'est que déjà, il y a des points en plus à la fin du semestre, sur la moyenne, et on apprend des choses Et puis, avantages, ouais, tu découvres du matos, que tu verras peut-être plus dans ta vie, si tu ne vas pas là-dessus Enfin, c'est vraiment des choses sympas à voir et à découvrir Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des connaissances particulières Après, même si tu as envie de le faire et que tu n'as aucune connaissance technique, tu peux quand même rentrer, parce qu'on t'apprend beaucoup de choses sur le tas, et puis c'est sympa Donc, si on est ouvert d'esprit, si on a envie d'apprendre des choses, c'est un bon endroit où aller, parce qu'au lieu de tourner en rond Enfin, tu ne ferais que de tourner en rond si tu ne découvres pas d'autres trucs Donc, c'est toujours bien de découvrir des choses autour de toi Et t'investir dans quelque chose qui est en dehors du DUT, comme ça, ça t'enlève la pression C'est sûr que c'est mieux d'être en train de chiller chez soi le jeudi après-midi que d'être ici Mais au fur et à mesure du temps, on se rend compte que c'est cool Merci à toi Il n'y a pas de quoi Ciao Salut A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz